et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous on y va on continue les guidances pour ce mois de novembre 2024 qui arrive voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel sera le message à vous communiquer on se rappelle que ce sont des messages généraux il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné donc si votre solaire ne résonne pas en vous je vous inviterai à aller voir votre lunaire et ou votre ascendant peut-être que eux auront des messages à vous fournir la durée on est sur un mois sélectionné donc sur le mois de novembre mais vous compterez trois mois à partir de ce moment là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment donc novembre décembre janvier d'ailleurs je vous inviterai à retourner sur les trois dernières guidances des trois derniers mois car peut-être qu'ils ne résonnaient pas en vous à ce moment là mais qu'aujourd'hui ils seront d'actualité voilà on ira voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du sentimental soit au niveau du professionnel et selon la section sur lequel cela vous parlera je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information voilà allez c'est parti on va regarder quels signes on va faire maintenant allez quels signes et ce sera les béliers allez les béliers c'est pour vous on y va on va regarder votre mois de novembre quel sera votre message et on va commencer par l'oracle des rêves de la déesse c'est parti allez pour vous les béliers on y va on parle d'action pour vous les béliers on parle de dynamisme on parle de joie aussi de plaisir et de retour de confiance dans votre vie donc confiance au niveau professionnel confiance au niveau sentimental ou financier mais voilà on reprend du plaisir on reprend de l'action on reprend de la joie allez les béliers on a l'introspection et on a la transformation ouais les béliers on sent qu'après une période un peu sombre un peu difficile un peu compliqué à une période où il ne s'est pas passé grand chose dans votre vie ça se remet en marche le train se remet en marche votre vie se remet en marche et on nous parle de transformation où on vous dit soyez ouvert au changement vous êtes ouvert au changement vous êtes ouvert à une amélioration dans votre vie qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle ou même financière ou autre vous voulez du changement vous voulez que la roue tourne et vous accueillez vous allez accueillir profiter de tout ce qui arrive à vous ouais profiter ça c'est vraiment le mot que j'entends profiter on dirait qu'il ya quelque chose que voilà vous vous avez voulu un changement vous avez voulu une transformation vous avez voulu maintenant c'est pas d'aujourd'hui c'est que ça date depuis un moment vous avez travaillé pour faire des démarches pour travailler sur vous peut-être mais on vous dit vous y êtes arrivé et vous y arrivez là à ce changement à cette amélioration voilà j'entends on parle de vœux un petit peu réalisés de transformation qui au final était désirée était voulu depuis un moment mais voilà il a fallu travailler il a fallu donner il a fallu se se battre peut-être des fois les béliers mais vous y êtes arrivé vous y est là ok ouais c'est ça vraiment un gros retour de confiance en vous les béliers confiance en en une situation on nous parle de on nous parle de voilà de nouveaux contrats alors un nouveau contrat sentimental nouveau contrat professionnel nouveau contrat réglé dans l'administration mais voilà on peut repartir à neuf on peut repartir à zéro on peut se c'est ça ce qu'on disait votre énergie vous sait on peut enfin se relancer après une période d'impasse après une période compliquée une période difficile une période où dans votre vie ça ne bougeait pas alors ça ne bougeait pas parce que probablement il fallait vous détacher de quelque chose alors ça peut être une situation ça peut être du de pensée limitante ça peut être un schéma mais il y avait quelque chose sur lequel vous il fallait lâcher ok une mauvaise direction aussi j'entends peut-être de mauvais choix hop là regardez on a encore l'engagement l'engagement qui a sorti qui est sorti donc vraiment vous une nouveauté nouvel engagement vous le saviez vous sentez que que ce contrat que cette personne que cette transformation ou ce changement allez au final être positif pour vous allez au final se réaliser mais voilà il a fallu du temps il y en a encore cette carte de détachement qui est là il a fallu peut-être arrêter certaines choses certaines alors si c'est au sentimental il a fallu arrêter une relation si c'est au professionnel il a fallu arrêter un engagement si c'est dans votre vie perso il a fallu arrêter c'est des schémas des pensées des toxicités peut-être une dépendance pour accepter cette amélioration mais il y a eu vous un changement qui était nécessaire un détachement qui était nécessaire et on voit que vous y êtes arrivé les béliers et là ça y est on parle de renaissance la vie est faite de multiples naissances vous vous repartez vous vous relancez vous relancez la machine sentimentale la machine professionnelle ou la machine tout simplement dans votre vie mais vous relancez après un certain temps voilà un certain temps on vous dit oui oui parce que voilà dépassement montagne obstacles c'est cette carte de détachement parce qu'il fallait régler des obstacles régler quelque chose vous hein ok allez on continue on y va vous voyez on a le carrefour donc le changement de direction on parle de protection quand vous voyez les béliers et c'est ça c'est relié avec ce détachement donc vous il a fallu que vous fassiez un travail de protection et c'est face à un engagement ou une situation vraiment qui était autour de vous donc ça peut être vraiment une relation au niveau du sentimental où il a fallu se protéger soit de personnes négatives soit d'une personne toxique professionnellement d'un engagement qui était pareil toxique, fatiguant, usant qui n'était pas relié pour vous ou dans votre vie en général des pensées limitantes, des schémas toxiques mais vraiment il y a eu un détachement un travail en fait à faire sur une situation mais je sens que ça s'est réglé, je sens que ça s'est passé et c'est pour ça que vous voyez on a le compromis, les négociations qui arrivent à vous on a les échanges qui arrivent à vous et on vous dit que c'est quelque chose que vous pressentiez vous pressentiez les béliers quand lâchant cette situation lâchant ce schéma vous allez faire entrer dans votre vie quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous correspond mieux vous le saviez et c'est pour ça que vous avez fait ce travail mais tout en conscience là c'est vraiment quelque chose que vous avez fait en conscience vous voyez ouais regardez et on a la réussite on a la réussite, la victoire vous clôturez un schéma, vous clôturez un cycle les béliers on vous dit vraiment que le soleil revient dans votre vie l'amélioration revient dans votre vie le changement mais changement positif regardez vous sortez d'une grotte, d'une période compliquée vous sortez d'un isolement aussi grâce alors soit à une libération soit grâce à une réponse une réponse que vous pouvez attendre les béliers une réponse au niveau administratif une réponse au niveau professionnel mais une réponse voilà et vous voyez on a le changement donc c'est bien ça c'est bien ça vous ça y est le changement il est là alors si vous attendez réponse, jugement, papier administratif c'est là ça vient ça vous mène vers cette amélioration et ce changement d'accord et sinon on sent vraiment regardez on a passion on a la sexualité qui est la carte de la passion du plaisir et vous reprenez plaisir dans votre vie perso vous reprenez plaisir dans une vie professionnelle grâce à une réponse grâce à un verdict qui est là qui vient à vous ou une nouvelle relation au niveau sentimental une nouvelle passion au niveau sentimental ouais ça y est le vent du changement il est là la roue vraiment la roue tourne pour vous les béliers la roue tourne et puis on sent aussi que c'est comme si c'était une félicitation un petit peu pour tout ce que vous avez fourni parce que vous avez fait quelque chose dans le passé vous avez aidé peut-être des personnes à arriver à cette situation que vous vous arrivez vous voyez je ne sais pas à amener du changement dans certaines vies voilà vous aider vous avez aidé vous aider encore probablement et on vous dit un petit peu c'est cette récompense que tu reçois si ça doit vous parler ça vous parlera le changement effectif on vous dit là où il y aura vraiment la stabilité dans cette situation soit sentimentale professionnelle ou autre ce sera à l'hiver dans la période d'hiver la stabilité totale le changement total là ça s'amorce en fait sur ce mois de novembre et la stabilité totale on vous dit la saison sur la saison de l'hiver regardez on a encore les échanges le compromis les discussions donc là c'est vraiment un accord qui est trouvé avec une administration si vous attendez des démarches administratives c'est un accord qui est trouvé au niveau professionnel d'accord une réponse ou alors c'est des prémices des échanges au niveau du sentimental mais tu vois tu réattires à toi après une période où tu n'as pas eu grand chose une période où c'était un peu ouais on voyait tout à l'heure l'impasse l'introspection la réflexion mais c'était aussi pour que toi tu puisses mettre au clair ce que tu veux réellement ce que tu attends réellement ou ce que tu désirais réellement et puis je pense aussi Bélier qui avait un deuil à effectuer alors ça peut parler de plusieurs façons d'accord un deuil un deuil réel d'une personne malheureusement autour de vous un deuil d'une ancienne relation si c'est au niveau du sentimental et vous l'avez fait ou un deuil sur par exemple ça peut être un changement au niveau du professionnel accepter qu'une certaine vie professionnelle s'arrête pour en démarrer une nouvelle mais vous voyez ce travail en amont qu'on parlait c'est ça c'est un deuil c'est ça le détachement qu'on voyait il y avait un détachement à réaliser hop là j'en ai trop j'en ai deux hop voilà et on a la renaissance on a la renaissance les béliens la renaissance la reconstruction la remise à zéro le départ le commencement la nouveauté et ce que je sens c'est que ça va être fluide pour vous ça va être fluide c'est à dire oui c'est une reconstruction sentimentale professionnelle ou dans votre vie en général c'est une reconstruction mais que vous prenez agréablement voyez c'est ça cette énergie d'action qu'on avait dès le départ c'est que vous êtes dans cette dynamique là c'est pas une reconstruction forcée une reconstruction dont on est obligé de subir et de faire les choses non vous vous avancez avec plaisir vous reconstruisez cette situation avec plaisir regardez avec plaisir regardez cette carte elle met la joie elle danse ils sont heureux il y a une personne sur qui vous pourrez compter les béliers il y a une personne sur qui voilà en qui vous pouvez avoir confiance et sur qui vous allez pouvoir compter si vous avez des enfants les béliers on peut parler d'un changement positif aussi pour un enfant ou alors d'une naissance ou d'une grossesse dans votre famille si vous avez des enfants vous pouvez apprendre donc un enfant attend un bébé qu'un de vos enfants attend un petit bébé ou qui réussit un gros changement dans sa vie ouais un retour un retour vous passez c'est ça d'une période un peu où rien ne se passait ou même des fois les réponses ont pu être négatives pour vous mais on vous dit les béliers c'était justement et c'est ça cette introspection c'était pour vous recadrer et pour vous remettre dans le bon chemin parce que j'ai l'impression que vous n'étiez pas sur le bon chemin ou sur la bonne direction à un moment donné ou pas avec la bonne personne aussi à un moment donné c'est pour ça que vous avez pu sentir les portes se fermer vous voyez vous sentir bloqué vous sentir figé et en fait c'était carrément voulu on vous dit ok allez les béliers on va aller voir un peu plus si ce message vous parle au niveau du professionnel je vous invite à rester avec moi si ce message vous parle au niveau du sentimental allez dans la part de description sur le minuteur pour avoir un complément d'information allez c'est parti les béliers au niveau du professionnel on sent que vous allez vous affirmer les béliers du professionnel ouais il y a quelque chose qui est clair pour vous il y a quelque chose que vous qui est clair donc il y a quelque chose qui va devenir clair et j'ai l'impression que voilà c'est grâce à une réponse grâce à des discussions une réponse où vous allez prendre conscience d'un chemin là d'une direction et en fait j'ai l'impression que vous allez prendre conscience que ça y est professionnellement vous allez retrouver un équilibre c'est ça en fait parce que là j'ai l'impression que vous savez peut-être toujours pas vous attendez une réponse vous attendez un entretien vous attendez un rendez-vous peut-être c'est pas clair encore pour vous à ce jour professionnellement et bien ça le sera sur ce mois de novembre ça va être clair parce que vous allez avoir un retour parce que vous allez avoir un échange vous allez avoir une réponse si vous attendez une réponse allez bélier on y va voilà votre chemin ça va être clair ça va être clair votre chemin et on parle de lucidité spirituelle donc ça y est professionnellement j'ai l'impression que ça y est vous êtes focus sur un travail vous êtes focus sur un projet vous êtes focus sur une envie au niveau du professionnel vous êtes inspiré vous êtes créatif et on vous dit vu que vous trouvez ce que vous désirez vous allez vous affirmer voilà vous allez vous affirmer c'est à dire bélier je sens que vous allez tout mettre en action pour avoir ce poste pour faire ce projet pour mettre en place ce projet pour y arriver tout simplement on voit que professionnellement il y a des obstacles que vous avez passé dans le passé mais ces obstacles là maintenant ils font partie justement du passé vous vous êtes déchargé ou délesté de quelque chose qui fait que ça vous libère libère intérieurement au niveau de votre inspiration de votre créativité de vos choix de vos envies de votre chemin de la direction que vous voulez prendre ou alors tout simplement vous êtes détaché d'un engagement qui fait que vous retrouvez cette liberté pour pouvoir accéder maintenant à ce que vous désirez professionnellement mais j'ai l'impression que s'il y avait des difficultés si vous ne saviez pas dans quelle direction vous devez aller ce que vous devez faire comment faire maintenant c'est clair pour vous sur ce mois c'est clair parce que vous avez pris le temps d'ouvrir les yeux vous avez pris le temps de faire une introspection vous avez pris le temps de voir ce que vous désirez et dans quelle direction vous vouliez aller allez ok allez on y va Bélier c'est possible que il y en a certains Bélier vous ayez plusieurs demandes plusieurs comment dire ça plusieurs demandes de postes plusieurs entretiens plusieurs projets dans votre tête et c'était pas clair vous voyez il y a cette notion encore que c'était pas clair et bien là ça y est vous savez quel poste choisir vous savez quel entretien réaliser vous savez quelle entreprise ouvrir ou dans quelle direction tout simplement je me lance vous savez et puis voilà vous y croyez c'est ça vous y croyez action affirmation regardez vous y croyez parce que vous voilà il y a cette compréhension que c'est ici où je vais me sentir bien c'est dans ce poste où je vais me sentir bien où je vais être libérée où je vais pouvoir mettre mon inspiration au profit de cette entreprise de ce poste de ce projet au profit des personnes peut-être qui sont autour de vous mais c'est là où tout simplement je me sens bien donc là où j'ai envie de donner mon énergie c'est fini un travail de labeur c'est fini parce que là j'ai l'impression Bélier que dans la direction où vous allez aller ou dans le poste c'est vraiment un travail de plaisir un travail où vous y allez avec envie où vous rayonnez dedans vous n'êtes pas éteint comme vous avez pu l'être dans d'autres travails vous voyez je vois dans les autres travails que vous pouviez être vidé, usé fatigué ça peut être fatigue morale fatigue physique voilà c'était pas un plaisir tout simplement là c'est l'inverse totalement l'inverse cette prise de conscience dont on parlait tout à l'heure les Béliers ce sera sûrement lors d'une pleine lune ou lors d'un mouvement avec la lune sur ce mois de novembre c'est là où vous allez réaliser si pour l'instant c'est flou encore pour vous c'est normal ça va venir lors de lors de pleine lune là j'en ai trop pleine lune ou mouvement avec la lune il y a comme une notion les Béliers où vous allez accéder à un certain comment vous dire ça vous allez fédérer c'est à dire que dans ce que vous allez faire que ce soit pour vous pour une entreprise pour un patron vous allez fédérer vous allez avoir ce leadership du Bélier en fait tout simplement et c'est pour ça que vous allez vous sentir bien parce que vous vous êtes relié à ça c'est ce qui vous coule dans vos veines en fait le leadership fédérer mener une équipe faire avancer une entreprise faire avancer votre entreprise gérer manager etc c'est votre vous êtes fait pour ça et donc c'est pour ça que vous rayonnez parce que vous vous retrouvez dans votre élément presque les Béliers voilà on a la récompense bien méritée après tant de labeur et simplement l'amour quoi simplement kiffer simplement vibrer et on a le plexus solaire quoi le plexus solaire simplement kiffer et rayonner vous allez kiffer votre place kiffer votre poste kiffer où vous en êtes là c'est vraiment fini les obstacles c'est le passé là c'est dans le passé là vous vous lancez dans une aventure professionnelle qui est bénéfique pour vous bénéfique pour les autres qui va faire rayonner les autres soit par ce que vous allez apporter soit dans l'entreprise en fait vous allez rayonner ce qui fait que ça va faire rayonner votre entreprise et ce qui va faire rayonner je ne sais pas si vous comprenez c'est communicateur quoi ce rayonnement va être communicateur allez hop alors il y a une notion avec l'enfant donc peut-être que vous allez travailler avec des enfants c'est possible peut-être que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis petit bélier ou soit c'est tout simplement votre enfant intérieur qui est réclamé d'être dans ce genre de travail mais c'est comme si vous allez être remercié donc remercier des enfants si vous travaillez avec des enfants remercier par votre petit enfant que vous étiez qui te dit tu vois t'as réussi ou votre enfant intérieur mais c'est comme si et puis c'est dans la générosité quoi ok hop là on y va les béliers on continue tu vois lien de vie antérieur lien de vie antérieur et la réconciliation donc tu t'es réconcilié avec ta part intérieure professionnellement c'est fou ce que t'as fait mais ça a un lien soit avec ton enfant soit avec quelque chose que t'as vécu soit avec dans ton enfance soit ton enfant intérieur mais tu t'es réconcilié avec une part de toi de toute façon professionnellement allez on y va regarde on a bonheur total bonheur total sentiment de plénitude sentiment d'être à sa place au niveau professionnel et vie antérieure elle sort et elle ressort toujours bélier il y a quelque chose au niveau professionnel où on te dit ça va apporter de la couleur de la couleur dans ta vie alors soit c'est vraiment au niveau des ça peut être au niveau de l'art aussi d'accord mais on parle de couleur ça rapporte de la joie là regarde on a la réussite on a l'amour durable ça y est ton combat toi au niveau professionnel c'est fini quoi ah ouais on a l'amour du rame donc sache que c'est pas un petit contrat là que tu vas te lancer ou c'est pas si tu ouvres ton entreprise ça va pas durer un mois deux mois non sache que c'est sur une longue période regarde on a le chakra du coeur la connexion avec son coeur la connexion avec son enfant intérieur vraiment aller travailler avec plaisir il y a cette notion où vraiment c'est que t'as enfermé en fait c'est quelque chose qui pouvait appartenir au passé tu l'as enfermé à l'intérieur de toi depuis peut-être enfant depuis je sais pas mais tu libères quelque chose au niveau professionnel regarde et l'abondance c'est fou toi t'accèdes à quelque chose de vraiment important à oui un changement de direction à une transformation professionnelle mais une transformation durable qui voilà t'aide à te trouver ta place t'aide à trouver ton chemin et t'aide aussi à trouver l'abondance alors oui l'abondance financière oui l'abondance intérieure tu as un peu un tout qui se réunit toi t'as un tout qui se réunit et on te dit c'est parce que si tu as travaillé sur des peurs tu as travaillé sur des peurs et sur des doutes bélier ouais peur et doute là vraiment bélier je ne peux pas rajouter quelque chose en plus ça ne sert à rien on te dit que voilà vraiment tu as la réponse qu'il te faut l'entretien qu'il te faut le job qu'il te faut ou la confiance assez puissante pour enfin ouvrir ton entreprise et accéder à ce projet ce projet il était fait pour toi alors c'est quelque chose que tu avais à l'intérieur de toi que tu as enfin libéré et tu te lances dans une aventure qui va perdurer perdurer dans le temps donc je n'ai pas de suite parce qu'on nous parle d'abondance et on nous parle de profiter profiter de ce poste profiter de ce job profiter enfin d'être arrivé là où tu es arrivé ah bah cette récompense en fait que tu mérites tant Bélier au niveau professionnel ok allez on va aller voir maintenant au niveau du sentimental Bélier pour ceux à qui le message général parler en ce sens allez c'est parti Bélier sentimentalement qu'est-ce qu'on peut vous dire oui on nous parle de nouveau départ on nous parle d'équilibre pour retrouver de sérénité au niveau sentimental on te dit ce nouveau départ il est là parce que tu as réglé des conflits parce que tu as fait preuve dans le passé de courage beaucoup de courage Bélier on nous dit regarde on a une lucidité spirituelle donc une compréhension tu as eu une compréhension on va aller voir allez Bélier sentimentalement hop on a le pardon tu vois c'est parce que tu as lâché quelque chose du passé vraiment quelque chose qui te mettait en conflit dans tes relations qui te mettait en conflit au niveau émotionnel en fait c'est comme si c'est fou mais on te disait tu as accepté de laisser partir de laisser partir une situation réelle de laisser partir une situation même au niveau énergétique mais tu as accepté de lâcher parce que tu as compris on peut nous dire que c'était bloqué que ça te bloquait mais tu as accepté de laisser partir quelque chose tu as compris qu'il était temps on te dit tu as lâché comme un boulet comme un poids voilà regarde et on a l'acceptation et on a l'acceptation c'est pour ça que tu as le renouveau toi c'est pour ça que tu as le renouveau accepter qu'un cycle est terminé accepter qu'une situation est terminée accepter qu'une personne ne reviendra pas peut-être mais accepter accepter et avancer voilà regarde c'est ça qui te met dans l'amour simplement l'amour et l'amour amende c'est ça qui te débloque ou qui débloque en tout cas tes relations sentimentales ou tes relations ton émotionnel quoi allez c'est parti les béliers regarde une occasion à saisir il y a une occasion qui vient à toi sois prêt bélier sois prêt sois prête on te parle de stabilité on te parle de remise en ordre au niveau émotionnel il y a quelqu'un qui est là il y a quelqu'un qui est là et on nous parle d'infini donc vraiment une relation stable une relation aussi durable et on te parle d'infini on te dit que c'est quelqu'un presque qui était prévu pour toi à la suite de ce taf en fait que t'as dû faire de ce détachement que t'as dû faire ou de ce travail au niveau émotionnel relationnel que t'as effectué ouais tu vois et on a le contrôle c'est vraiment une le fait aussi bélier d'arrêter de contrôler et d'être tu vois j'ai l'impression que toi ce que t'as lâché dans le passé ou par rapport au passé ça t'empêchait de te mettre en mouvement ça t'empêchait d'accueillir ça t'empêchait de rayonner ça t'empêchait d'être toi et ça t'empêchait aussi de voir les occasions que tu as pu avoir autour de toi parce que moi j'ai l'impression que c'est une occasion qui était là déjà autour de toi mais que tu n'as pas vu que tu n'as pas regardé que tu as peut-être même refusé inconsciemment de voir parce que tu avais toujours quelque chose dans ta tête ou quelqu'un réellement autour de toi et là ça y est on va renforcer les liens l'amour abonde après des temps difficiles et après une période où sentimentalement il ne s'est pas passé grand chose donc oui effectivement on peut parler de liens qui vont se renforcer donc vu que toi déjà tu vas arrêter d'être contrôlant de refuser de t'ouvrir de refuser d'ouvrir les yeux tu vas réagir autrement tu vas voir déjà les personnes qui sont autour de toi tu vas déjà voir cette personne et ça va commencer par renforcer les liens donc communiquer et discuter échanger apprendre probablement à se connaître regarde ouvre toi mais tu vas déjà accepter de t'ouvrir au niveau sentimental et ça va te faire du bien regarde on te dit change-toi les idées ça va te faire du bien mais regarde on apprend l'initiative vraiment tu vas passer d'un mode où tu étais contrôlant fermé où tu refusais de voir les occasions d'accepter les occasions à comment te dire ça à prendre l'initiative à oser y aller c'est presque toi qui vas oser faire les premiers pas oser discuter oser échanger ouais tu réagis carrément différemment hop là le bélier regarde t'as lâché des blessures on a la carte blessure et on a la carte évolution la remise en action parce que t'as lâché des blessures à l'intérieur de toi allez c'est parti on y va le bélier allez bélier qu'est-ce qu'on peut vous rajouter on a la carte de la jalousie alors attention ouais on sent autour de toi que ce changement ces changements ça peut provoquer de la jalousie alors je sens plus que c'est du côté de cette personne cette personne qui peut avoir un certain charme qui peut être quand même comment vous dire ça demander regarder en fait j'ai l'impression que cette personne elle a des prétendants ou des prétendantes mais ce qu'on dit c'est que cette personne n'est pas intéressée par ce genre de personne là je ne sais pas si tu me comprends bélier bon on va voir et donc c'est ces prétendants ou prétendantes qui risquent d'être jaloux ou qui vont mal voir ton arrivée en fait dans sa vie c'est fou parce que bélier on nous dit qu'avant ça ça aurait pu te poser un problème et que maintenant tu vas oser t'affirmer tu vas oser montrer les dents alors qu'avant au niveau relationnel émotionnel peut-être que hop tu voyais qu'il y avait conflit tu fuyais tu refusais d'aller au combat tu refusais de te battre pour ce que tu as envie pour ce que tu veux et là on te dit c'est complètement différent on dit que même si oui il y a de la jalousie tu vas te centrer t'es centré maintenant au niveau émotionnel donc tu ressens plus que tu ressentais avant et tu vas t'affirmer tu vas t'affirmer devant ces personnes tu vas t'affirmer devant l'autre personne c'est beau parce que justement on nous dit qu'il y aura eu discussion il y aura eu échange il y aura eu renforcement des liens voilà hop là et regarde nouvelle rencontre c'est quelqu'un que tu as autour de toi c'est quelqu'un que tu as croisé bélier déjà une deux ou même trois fois mais que tu n'as pas vu vraiment c'est quelqu'un qui peut aussi avoir eu pendant un moment vu que tu ne le voyais pas être jaloux être jaloux ou pas kiffer quelque chose tu vois hop là on regarde et on a la grossesse donc l'évolution l'évolution étape par étape petit à petit alors ça je t'ai déjà bélier que oui c'est une relation qui sera durable mais par contre le départ il va commencer petit à petit tu vois dans le général on voyait que c'était plutôt la concrétisation dans la saison de l'hiver donc là c'est vraiment aussi ce que je ressens oui il y a l'étape de rencontre il y a l'étape de discussion l'étape de renforcement des liens qui va se faire sur novembre mais la concrétisation des projets la concrétisation de votre couple se fera sur la saison de l'hiver mais sache que c'est quelque chose de durable c'est une relation durable c'est quelqu'un qui va t'apporter le sourire le sourire ça parlera on voit des beaux projets on voit peut-être même un bébé on voit peut-être même une maison un déménagement c'est peut-être une personne qui pourra vendre sa maison justement pour recréer un foyer recréer un foyer avec vous c'est possible on te dit que cette personne elle a eu des bagages aussi beaucoup de bagages elle a traîné beaucoup de bagages ok allez on continue ouais beaucoup de bagages tu vois ah et en fait alors c'est fou parce qu'on nous dit tout à l'heure on nous parlait de prétendant ou de prétendante autour de ta future rencontre de la future personne qui va arriver dans ta vie et on te dit qu'en fait ces prétendants c'est que on te disait que cette personne ça les intéressait pas ça l'intéressait pas du tout pourquoi parce que justement ça lui rappelle des schémas répétitifs des bagages que cette personne a envie donc en fait c'est presque des personnes qu'elle a éjectées donc c'est pour ça que tu vas être serein ou que tu comprendras par la suite que tu peux être serein parce qu'elle n'est pas du tout attirée par ces personnes alors oui ça va créer de la jalousie mais ce sera pas problématique voilà ce que je sens c'est que cette carte jalousie ce sera pas problématique dans votre relation et en fait ces personnes là c'était alors je sais pas si tu y crois je sais pas si mais c'était des tests dans sa vie pour voir justement si c'était le bon moment que vous vous rencontriez c'était des tests pour voir si cette personne avait bien aussi comme toi travaillé sur ses schémas répétitifs travaillé sur ses faiblesses travaillé sur ses karmas au niveau relationnel émotionnel et on te dit qu'effectivement vu qu'ils ont été relégués elle a bien travaillé ça alors oui il y aura des prétendants des prétendantes mais c'est voilà t'as rien à craindre et tu le comprendras et tu le sauras tu le seras serein pourquoi ? parce qu'on nous dit il n'y aura pas de mensonge il n'y aura pas de masque tu vois ? il n'y aura pas de mensonge il n'y aura pas de masque tout sera clair tout sera clair tout sera clair regarde et on a bien le passé donc voilà ces personnes là elles ont eu l'occasion elles n'ont pas eu elles n'ont pas été acceptées et sache que bientôt ça appartiendra au passé et toi tu fais bien tu vois c'est fou parce qu'on te dit que toi aussi ta réaction tes réactions ce ne sera plus les mêmes en fait tu croiras en ton couple tu croiras en la personne qui est en face de toi tu auras confiance tu vois on parlait de retour de confiance et tu vas comprendre aussi que les relations que tu as eues dans le passé seront totalement différentes de celles que tu vas vivre là alors on peut nous dire que si ça diffère cette personne diffère de tout ce que tu as pu connaître et même du type de personne que tu as pu toujours vouloir rechercher c'est peut-être pour ça qu'au départ tu ne l'as pas vue parce que tu étais toujours toi dans tes schémas répétitions mais sache que là tu vas la remarquer là la prochaine fois que tu croiseras cette personne parce que tu la croises ça va être paf tu vas la remarquer et puis tu vas oser t'ouvrir comme tu ne l'as jamais fait c'est ça qui va être les prémices c'est ça qui va mettre en fait le top départ de cette relation et c'est sur ce mois de novembre regarde la stabilité vous avez j'ai comme l'impression que vous avez travaillé tous les deux sur tous vos schémas au niveau émotionnel c'est pour ça qu'on nous parle de relations durables c'est parce que vous êtes sains vous êtes reliés tous les deux vous avez travaillé ce que vous avez à travailler ouais vous aviez travaillé et vous voyez on nous parle de 4 à 8 mois donc bien vraiment la concrétisation des projets suite à la rencontre aux discussions aux échanges c'est bien 4 à 8 mois donc vous voyez la période de l'hiver donc allez j'en prends une dernière payée pour vous et hop on a les doutes doutes et on a le mariage plus de doutes moi ce que je sens c'est que c'est plus de doutes plus de doutes et l'engagement on te disait que vous alliez finir vers un engagement tu vois on a même le mariage on a la grosse ce sera différent pour chacun il y en a pour qui ça se terminera en grossesse pour d'autres ce sera l'achat d'une maison mais suite à une vente et pour d'autres ce sera carrément un paxe ou un mariage regardez on a la sexualité on a la flèche de cupidon et on a l'amour véritable donc que vous dire de plus que vous dire de plus les béliers ouais et bien voilà les béliers j'espère que ces messages vous parleront vous aideront vous guideront je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt les béliers merci beaucoup